Alors sans attendre, nous allons commencer notre grand kinestère chaque année, dès demain, dès demain, dès demain, dès demain, le dimanche, qui suit, à l'heure, je suis intéressé, et on a filmé, et on a filmé, et moi, je vais essayer d'être sérieux, monsieur le Président. Il parle bien sûr que c'est bien de choses dans le total. Alors c'est une Sira qui parle de choix, mais qui parle surtout de la manière dont le roupon et le gâchis sont liés. Comment est-ce que les sujets matériels ne sont que reflets dans tous les détails des choses telles qu'ils se passent spirituellement. On sait que lorsqu'il y avait Matan Torah, à Matan Torah il y a eu beaucoup de nouvelles choses. C'est vrai que la Torah existait avant Matan Torah, quand on sait bien que dans le Bet El Midrach, dans le centre d'études de Shem et Ever, on étudiait la Torah. On sait bien qu'il y avait différentes mitvot qui ont existé avant dans la Torah. On sait bien que les patriarches et l'avod ont accompli la Torah avant qu'ils ne se passent. Mais il y a bien eu quelque chose de nouveau qui était un tradèche lors du don de la Torah. Premièrement, Dieu a donné 613 mitvot. On n'avait plus les sept lois de Noir, mais il n'y en avait plus que Shabbat et Milam. Il y avait à partir de ce moment-là 613 mitvot. Chacune de ces mitvot de la Torah entière ont été donnée à chacun des juifs. Alors qu'avant, on était à tout le monde. En plus, la Torah mitvot a été donnée par Anorhi. Anorhi Hachem Elokera, je suis l'éternel ton Dieu. Anorhi c'est quoi ? C'est Ananafchik Tavit Yavit. Moi, mon âme, je vous l'ai écrit et je vous l'ai retransmise. Je vous l'ai donné. Ça veut dire que c'est l'âme d'Akadach Barucho que l'on étudie, que l'on pratique, que l'on accomplit sur terre au moment où on réalise, où on accomplit les mitvot. Et puisque la Torah, c'est le Nefcho, c'est le Nefesh, c'est l'âme de Dieu, comme on vient de le dire. On comprend donc que la Torah, l'Otiye Mourlefet, comme le Rambam le dit, la Torah ne sera jamais changée. Dans le langage du Rambam, il est comme ça. D'Avar Baruch Oumforaj Batora, c'est quelque chose de fier et d'explicit dans la Torah. C'est une mitzvah qui tient à l'éternité, qui n'a jamais aucune modification. On ne peut pas réduire quoi que ce soit, on ne peut pas rajouter quoi que ce soit dans la Torah. Les lois et les règles de la Torah sont un, on ne peut pas les modifier à l'éternité. Donc les règles de la Torah d'avant Matan Torah, lorsque l'on parle de ces règles, il pouvait y avoir des modifications. Il y a eu des différences entre les règles telles qu'elles avaient été à l'époque de Noir et telles qu'elles avaient été à l'époque d'Adam à Noir, il y a eu des rajouts. À Abraham, par rapport à Noir, il y a également eu des rajouts. On pourrait dire que, pourquoi, est-ce qu'avant le don de la Torah, il y avait des modifications, il y a pu avoir des changements, et après le don de la Torah, il ne peut pas y avoir de changements. Parce qu'avant le don de la Torah, les mitzvahs, elles dépendaient un petit peu des hommes. Elles avaient été faites en fonction des règles humaines, des règles de la société. Alors qu'au moment du don de la Torah, ici on ne parle plus des hommes, on parle de nafshi, on parle de l'âme d'Akkadash Baruch Hu directement. On comprend donc que les mitzvahs de la Torah, tels qu'ils ont été donnés après le don de la Torah, ne sont plus les intermédiaires. C'est un but en soi, et la mitzvah, elle est connectée directement à Nefesh d'Akkadash Baruch Hu, donc c'est impossible de parler de modifications. La Torah n'a pas été simplement donnée pour que le peuple, pour même l'erreur de Kohanim, que le peuple devienne un peuple de Kohanim, Goï, Kadosh, etc. Tout ça, oui, ça a existé, certes, mais le Icar, la raison principale de la Torah, c'est le Nefesh d'Akkadash Baruch Hu. C'est nafshi. Et donc, de la même manière que dans le Nefesh de Dieu, il ne peut pas y avoir de changements, dans toutes les choses qui proviennent de son Nefesh, il ne peut également pas y avoir de changements. Ça, c'était le Hothal. C'est une préface que le Ravie fait pour poser une grande question, vous allez le voir. Puisque la Torah, elle est nitrite, puisque la Torah est éternelle, c'est impossible de parler de changements. C'est nafshi, c'est Yavid, c'est son âme, tel que l'âme de Dieu, tel qu'elle a été donnée, tel qu'elle s'est vêtue, tel qu'elle s'est habillée dans la Horma d'Akkadash Baruch Hu, dans la sagesse divine. Donc, on comprend que, pas simplement la Torah, chez Dieu Tav, est éternelle, pas simplement la Torah écrite, mais même la Torah orale. Dans la Torah orale, ça veut dire Agadah, Talmud, Nishnah, Nikratou. Même, Mâche et Talmide, Vatik, Atik, Lechadech, même les choses qui vont être découvertes bien plus tard par des simples Talmidim, ceci aussi rentre dans la catégorie des choses qui sont nitrites, dans la catégorie des choses qui sont éternelles, qu'on ne peut pas changer. Conclusion, résultat. Même les sujets qui parlent de refouat à Adam, refouat à Adam, c'est-à-dire sujet qui parle de santé, ces détails a priori auxquels on pourrait donner des nuances, nous, aujourd'hui, avec les générations, même ces sujets-là, à la base, sont immodifiables, on ne peut pas les changer. Ils sont nids, c'est nids, c'est nids, c'est pas nids, c'est quelque chose qui ne pourra jamais changer. Selon cela, on doit comprendre. On trouve dans différents endroits, différentes goulottes, différentes refouat, différentes solutions de guérison dans la Torah, qui ont été dites à certains, maintenant. Et plus tard, alors le Rabbi ici fait référence à un ramot, qui a apporté dans le... qui commente, qui commente un des mots du Béthiosef, le Haber Reuven à Ezer, il parlait d'un enfant, par rapport au Yiboum, à la Mitzvah du Yiboum, une femme qui n'a pas eu d'enfant, et bien, et son mari est mort, elle a le devoir de se marier avec son beau-frère. Si jamais l'enfant, il y a eu un enfant, et l'enfant, il était encore dans le ventre, il est mort. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Elle était encore, elle était mais oubérée ? Est-ce que c'est considéré qu'elle a déjà eu un enfant ou elle n'a pas eu un enfant ? Et bien, on considère qu'elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à, il dit le Béthiosef, la fin des neuf mois. Le ramot, il vient, il dit, non, c'est pas la fin, c'est pas tesha hodashim gmurim, c'est déjà le début du neuvième mois. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans le début du neuvième mois ? Il dit comme ça, aujourd'hui, nous, avec les générations, ça a changé, c'est plus comme avant. Un bébé, un le fœtus, à partir du moment où il entre au début du neuvième mois dans le ventre de sa mère, il est considéré comme viable. Il est viable, c'est fini, il y a plus de rire que c'est un, il restera vivant, donc c'est considéré comme une véritable naissance, à partir de ce moment-là, elle est complètement exemptée de la mitzvah de Yibou. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de très fort, et c'est un prix douche énorme, je le rappelais, en fait, il a fait toute cette préface pour poser la question suivante, comment est-il possible de dire qu'une mitzvah soit mon préfète ? Comment on peut dire qu'une mitzvah soit donnée aux conditions du moment, aux conditions d'un temps, d'une période ? Ça veut dire quoi ? Comme à l'époque, les gens, ils vivaient plus, ils vivaient moins, alors la mitzvah était comme ça. Aujourd'hui, selon les conditions humaines, on va changer les mitzvah, c'est tout le contraire. Ce qu'on vient de dire, on vient d'expliquer que Kadeh Barotru, il a donné une mitzvah, elle est éternelle. Mais les décisions de la nature ? Alors, si la mitzvah, le Rabi le dit tout de suite, ça dépend. Si la mitzvah, elle avait déjà été, au moment où Dieu a donné la mitzvah, il avait conditionné, par exemple, le din de Maïm Megulim, l'eau qui a été découverte la nuit entière, c'est-à-dire qu'un ami, on interdit de boire cette eau le matin, pourquoi ? Parce que peut-être qu'un serpent qui aurait bu de cette eau aurait inséré son grenin à l'intérieur de l'eau. Maintenant, on vit dans une époque où il n'y a pas de Nehashim, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de raison qu'il y ait de venin de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Si l'eau est restée découverte et de connu, il n'y a pas de problème, on peut voir. La halaha, elle avait été donnée sous condition, il y avait des conditions au moment où la halaha avait été donnée. Mais si au moment où la halaha est donnée, elle est donnée d'une manière générale, on n'a pas placé, on n'a pas imposé des conditions, il n'y a pas de raison de venir dix ans, ou cinquante ans ou cent ans plus tard et imposer des conditions. C'est écrit, le jour d'aujourd'hui, 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 c'est écrit clairement ça dans le Choukhan Rôteur Eder. Aujourd'hui, on a le droit de boire de l'eau qui a été découverte toute la nuit. Et, etc., etc., il y a plein de cas pareils, de cas similaires, où la halaha, elle a été donnée avec une condition. Le fait de ne plus pratiquer cette halaha au moment où la condition n'a plus lieu de ne plus là, ne va pas à l'encontre de la halaha. Au contraire, c'est la manière de réaliser la halaha. Lorsque la halaha avait été donnée, elle avait été donnée sous condition. S'il n'y a plus la condition, il n'y a plus la halaha. Mais la halaha avait été donnée avec condition. Et ça, ce n'est pas une stira, la nitrie ou la Torah, ça ne fait pas un contraste avec l'éternité de la Torah. Il y a certaines mitzvot qui ont été données dans certains endroits particuliers, à certains moments particuliers, comme les mitzvot qui dépendent de la journée, les mitzvot qui dépendent du Beit Hamidash, qui dépendent de l'Eretz Yisraël, etc. Parce que la Torah, elle-même, la Torah en soi, elle a trilla quand elle a été covère, quand elle a instauré cette mitzvot, elle a instauré avec les conditions. C'est les mitzvot qui dépendent du Zman, qui dépendent de différentes choses. Mais lorsque l'on parle des Nyanim de Refua, lorsque l'on parle des sujets de santé et de toutes les solutions qui sont apportées par la Torah, qui ne sont pas liées à aucune condition, qui n'ont pas été délimitées, et qui n'ont pas été, par quoi que ce soit, qui n'ont pas été conditionnées. A priori, il n'y aurait aucune raison de les conditionner plus tard. Pourquoi ? Parce que Nishtano a tibéi, parce que les natures ont changé, donc ça change. Non, c'est leur avis, il questionne, il remet en cause tout ça. La question, elle est aussi, pas simplement dans les paroles, dans les choses de la Gemara, les Refua, telles qu'elles ont été rapportées par la Gemara, la question est aussi sur le Ramban. Dans Yilchot Déhot, le Rambam il écrit, un pérèque entier, comment est-ce qu'un juif doit se conduire, dans sa manière de manger, dans sa manière de boire, Yéyot Agouf, Bar Yveshalem, Midar Kachem, puisque le corps, pour que le corps, ils soient en bonne santé, ça c'est les lois d'Hachem. Et le Rambam il entre dans tous les détails. Et le Sefer Hayad, on sait très bien que c'est un Sefer de Allahot à Allahot, ce ne sont que des lois. On comprend donc que toutes ces leçons qui sont apportées dans le Sefer Hayad ne sont pas simplement des ordonnances d'un médecin, mais ce sont des choses qui sont concrètement d'Allah, ce sont concrètement des sujets de Torah. En particulier, que le Rambam ne se suffit pas simplement de dire puisque le corps il doit être en bonne santé, c'est d'Akha-Chem, donc il faut absolument faire attention à la santé. Le Rambam il rajoute et il entre dans tous les détails. Et encore, donc ça déjà, ça vous montre combien ces choses-là sont vraiment des sujets de Torah. Et sur des choses, pareil, il faut absolument faire Birkat à Torah avant d'étudier ces choses-là. Il faut faire la Braha Noten à Torah. C'est du Limud, c'est du vrai Limud. De la même manière que quand on étudie il-Khatsuka, il-Khatsulab, il-Khatsulab, c'est de la Halakha. Pareil, quand on étudie l'Akha-Chem, la Rifua du Gou, c'est de la Halakha. On ne comprend pas. Le Rambam, dans le Sefer Hayad, il n'aurait pas dû rapporter ça. Enfin, a priori, selon tout ce qu'on vient de dire, il n'aurait pas dû rapporter ça dans le Sefer Hayad. Pourquoi ? Il dit clairement, le Rambam, que tout ce qu'il dit dans son livre, c'est des choses qui concernent toutes les générations, qui ne concernent pas un temps spécial. Il dit, Al-Derek HaTzachot, un petit peu dans l'ironie, on pourrait dire que ça nous montre l'importance de la santé d'un Juif. bien que la santé est modifiée au fur et à mesure des générations, le Rambam, il en parle quand même dans son livre de la Halakha où il parle des lois qui sont éternelles lorsque la santé des un Juif est très très importante. Mais quand même, question, sauf, sauf, en fin de compte, le Rambam, il aurait dû dire explicitement que ces choses-là ne s'appliquent que sur sa génération à lui. Le Rambam, il aurait dû dire ça. Voilà, il y a des lois, il y a des sous-conditions dans tel état de génération. Explication, donc la réponse, c'est quoi ? La réponse est la suivante. La réponse que le Rambam, d'abord, il essaye d'avancer et la suivante. La raison pourquoi est-ce que le Rambam, il rapporte ailleurs autre chose en ce qui concerne les sept mitzvot, les sept nations du monde, les sept nations d'Israël qu'il fallait exterminer. Les sept, oui, les Aïnoumot, les sept peuples de Canaan. Il dit, à priori, ça c'est une mitzvah qui ne concerne pas toutes les générations, mais sur un sujet pareil, on ne dit pas qu'il n'est pas Noègue, le Doroth, il ne s'applique pas à toutes les générations. Pourquoi ? C'est une chose qu'on va devoir appliquer dans toutes les générations dans laquelle il pourrait y avoir la possibilité de l'appliquer. Mais, la Lôche à Dabah, c'est quoi la règle ? Il faut faire la différence entre une mitzvah et il faut savoir faire la différence entre la mitzvah et l'objet sur lequel on va avoir l'application de la mitzvah. Il faut savoir faire la différence entre la mitzvah et l'objet qui est fort probable. C'est-à-dire que la mitzvah elle est là, elle existe, mais l'objet sur lequel la mitzvah va devoir s'appliquer, eh bien, Neda, il n'est plus là, il n'est pas là. Notamment, en notre sujet à nous, on pourrait dire « Sivib Benéadam, Sivé Benéadam, la nature des hommes dans notre génération à nous a peut-être changé. » Et donc, c'est pourquoi les solutions qui avaient été données à l'époque ne concernent plus la génération d'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi elles ne s'appliqueront plus parce qu'il y a eu un Neda, Neda, ça veut dire l'orabidi entre parenthèses, il y a eu un changement. Pas Neda, ça ne veut pas obligatoirement dire qu'il n'y a plus, mais dans l'objet, ça veut dire l'homme, l'homme a changé, la nature de l'homme a changé. Donc, c'est pourquoi il ne va plus avoir lieu à ces médecines, à ces solutions-là. Donc, ça pourrait répondre à notre question à nous, vous avez compris, de la même manière que dans les Shibaoumots, par rapport aux sept nations d'Erette Israël, c'est les mitzvahs d'exterminer, la mitzvah d'exterminer les sept nations, c'est une mitzvah qui ne s'applique que pendant un certain moment, mais à partir du moment où il n'y a plus les nations, il n'y a pas Israël, il n'y a pas la possibilité de le faire, il n'y a plus lieu de faire cette mitzvah. Pareil pour la santé, à partir du moment où on est dans un état où on ne peut pas, où ces solutions ne sont plus applicables, il n'y a pas de raison, même si la mitzvah existe toujours, mais concrètement, on ne peut pas l'appliquer. Alors, mais ça, ce n'est pas une bonne réponse, vraiment, pourquoi ? Dans le langage du chat, c'est du ramam, il n'y a aucune condition pour, en ce qui concerne, refuot, les lois concernant la santé. En ce qui concerne les mitzvahs d'exterminer, Riyat Amalek, il y a des conditions. Il faut, d'abord, on te donne un objet, on dit, c'est Amalek. La Torah te dit, les sept umots, il y a une période, il y a un moment. La Torah, à la base, quand elle avait donné la mitzvah, elle avait imposé les conditions. Alors qu'aujourd'hui, on ne nous a pas dit de conditions, donc il n'y a pas de raison pour ne pas faire des chambres. L'explication, en finale, est la suivante. Quelque chose de qu'a dit une règle générale dans la Torah, il est connu que la règle que disent nos sages, la Torah me da beret ba yonim, le remez el batartonim, la Torah me da beret beetem ba yonim, le remez el bishniyot ba yonim, la Torah, à la base, quand elle parle, dans les sens même, elle parle ba yonim, en ciel. Vous voyez la paracha, l'histoire de Jacob, comme l'histoire d'Abraham, Trak, Yosef, Moshé, tout ça, c'est des histoires qui se sont passées là-haut, qui se passent là-haut. On te donne une mitzvah, la mitzvah, elle existe là-haut. Après, il faut un remez, il faut un repère sur Terre, il faut une allusion sur Terre, donc c'est pourquoi toute l'histoire va concrètement se passer. El unikra yotsemi de pshuto, la règle, elle reste la règle, ce qui s'est passé, c'est véritable, c'est vraiment passé, mais à la base, tout se passe là-haut, dans le ciel. C'est-à-dire que la Torah, à la base, elle est dans le ciel. La mitzvah, elle est dans le ciel. Ah, il est écrit, l'obachamayim, il dit, la Torah, il n'est pas dans le ciel. Il ne faut pas prendre ça comme un paradoxe, non, pas du tout. La Torah, c'est-à-dire que la mitzvah, concrètement, le ratzendakad el-borhu, il est que l'on puisse accomplir la mitzvah sur Terre, mais, minachamayim, michmiachahedkolo, la Torah, il est quand même partie du ciel. C'est-à-dire que le point de départ, le chaurèche, la source, elle est dans le ciel. Il ne faut pas perdre les repères. Le repère, il est dans le ciel. Ce n'est pas que les choses, il se passe sur Terre et ensuite, il y a une allusion dans le spirituel. Non, d'abord, ça se passe dans le ciel, ensuite, il y a un reflet ici. Et le reflet, il est hyper précis. Chaque chose qui se passe dans le ciel, se passe sur Terre. Dans la Torah, chaque détail qui est rapporté dans la Torah, dans le ciel, il a son reflet, en bas, dans la Torah, dans le bas. C'est quoi ça veut dire que c'est parce que un chumé des Dphilines qu'en haut, il y aura une des Dphilines ou alors c'est parce que en haut il y aura une des Dphilines alors le chumé des Dphilines. C'est quoi la conséquence de quoi ? La conséquence, c'est Terre, c'est sûr. Oui, il y a deux. Mais là, tu es en train de parler d'autres choses. On ne parle pas de l'acte. On ne parle pas de l'acte. On parle de la mitzvah dans la source. La mitzvah, à la base, elle a été écrit quoi ? Justement sur Dphilines. Rabhi rapporte de ce qu'on dit dans le mamar de la mitzvah. Magit varabliyaka oproka omishpatav d'israël. Mashi'o asemar d'israël. Ça, ce que lui, il fait, il dit aux juifs de fait. Donc ça veut dire que d'abord, Akadosh Barucho, il fait, ensuite il nous dit de faire. Après, dans l'acte de la mitzvah, oui, il va y avoir des retours. Mais là, on n'est pas en train de parler. Je ne pense pas qu'on parle de ça. Ok. Donc ça ne change pas la règle, on conclut avec ça. L'acte, c'est le plus important, c'est sûr, c'est certain. Mais à la base, ça se passe, c'est là-haut que ça commence. C'est en haut que ça commence. Le makor et la tralade de la Torah et des mitzvah, il est ruchni. Et de la ruchni, ça va être nimshah, ça va s'affronter, il va y avoir un tas de choses matérielles. Selon cela, par rapport à nous, on a la réponse à notre question à nous. On peut comprendre en ce qui concerne les sujets de refouah. Quand la Torah, elle parle des leçons de médecine, de guérison, d'autres solutions pour la santé, elle parle à la base de ba'élionim, be'etzem. Dans le fond, on parle de ba'élionim. C'est-à-dire que be'etzem, en tout premier, c'est des sujets qui parlent spirituellement. Ce sont des solutions spirituelles. Et bien plus tard, il va y avoir, ça va être mishtalchel, ça s'engendera de cela, des sujets et des guérisons matérielles. Et les nyanims, tels qu'ils sont, les sujets tels qu'ils sont spirituels, qui sont yttrilles, qui sont éternels. Et par leur spiritualité, et bien par leur chôrèche, et bien ils seront d'usage, ils seront une vraie foi éternelle. C'est-à-dire que en ce qui concerne la spiritualité, ça sera quelque chose qui sera une guérison pour toujours, éternellement. Mais matériellement, les paschoutes, les sujets du gouffre du corps, manger, alimenter le corps, et la santé du corps, sont mishtalchel, ils proviennent exactement de la santé et de l'alimentation de l'âme spirituellement. Maintenant, en bas, il pourrait y avoir une différence, il pourrait y avoir des changements, des modifications. Quand c'est shanim ketikunan, quand les années, quand tout se passe correctement, et bien la correspondance se fait correctement, mais quand les choses ne se passent pas correctement, et bien il y a quelque chose qui pourrait entacher, qui pourrait branler la correspondance, qui pourrait faire que des fois, le gâchmé, le rouké, ne sont pas liés. Il y a une histoire connue du Baal Shantar, à ce sujet, il y avait un juif qui était malade, qui était allé voir le Baal Shantar, Baal Shantar lui a dit qu'il fallait aller en Israël pour guérir. Il a dit pourquoi ? Il a dit parce que, ici, le halakha, elle est comme le ramo, et en Israël, le halakha, elle est comme le beth-yosev, et si cette maladie, elle avait été chez une bête, chez un animal, un animal ici, il n'aurait pas été kacher, parce que le ramo, il dit que ce n'est pas kacher, en Israël, le halakha est comme le khaver, le khaver dit que c'est kacher, donc en Israël, l'animal aurait été kacher, donc toi, si tu vas en Israël avec le même défaut, tu peux guérir, tu vas guérir là-bas. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a vraiment un lien entre l'aukhenie et l'aukhenie. Bon, quand il y a un chinoï, quand il y a un changement dans le monde, à ce moment-là, les sujets aukhenie peuvent ne pas avoir d'impact direct dans les conditions qui avaient été données avant. Alors, un exemple à cela, on trouve, en ce qui concerne les sujets d'Oréfoua, par exemple, il est écrit qu'avant, à l'époque du Bet Hamidash, on sait très bien qu'on apportait des corbanotes, on apportait des sacrifices au Bet Hamidash, et c'est écrit Veshav Verafalo, un homme qui avait fini un péché, il allait, il apportait son sacrifice et il guérissait. Aujourd'hui, il ne peut pas apporter de sacrifice pour guérir. Alors, il y a quoi ? Il y a des philotes et autre chose. En tout cas, spirituellement, les choses restent. Pareil, on peut expliquer en ce qui concerne le Rambam. On sait très bien ce que le Toumim décrit là-bas. Il décrit au sujet du langage du Bet Yosef et du Rameau. Tout a été écrit par la main d'Hachem. C'est l'esprit d'Hachem qui a travaillé à l'intérieur d'eux. Que leur langue soit exactement, ils savent exactement écrire ce monde. Sans mêler l'esprit de celui qui a écrit. Et en fin de compte, tout ce qu'ils ont écrit c'est la volonté d'Hachem et ça a réussi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, ici on comprend que quand le Rambam il écrit ça à la chote qu'on va devoir faire pour que le groupe soit bari béchalem et bien il y avait aussi roi Hachem noce et ça a l'étéro et c'est quelque chose qui est nitrique et qui est éternel. Maintenant, s'il y a des modifications, s'il y a des changements à faire, c'est pas grave. C'est en détail dans la matière. Mais concrètement, tout se passe. Et bien c'est même dans la spiritualité. On va conclure avec le dernier hôte de la Sikha. Ce sujet, il dit que la Torah elle parle en haut et qu'en fait il y a une allusion en bas. Et bien il s'applique également sur l'immu d'Hatora, sur l'étude de la Torah. Alors c'est quoi ? Tartonim, Tartonim, c'est niglé des Torahs. C'est le côté niglé. Et il existe l'immu d'Hatora aussi, et l'ionim, ça c'est pnimi d'Hatora. Et bien ces sujets-là, comme il est écrit, ça c'est Ika Resec à Neshama de Gan Eden, pnimi d'Hatora, ça c'est le principal sujet avec lequel les Neshama s'investissent dans le Gan Eden. Et bien l'immu d'étude de pnimi d'Hatora a un impact sur niglé des Torah. Pnimi d'Hatora, les raisons de la mitzvah, ça c'est quelque chose qui a un contact direct avec le niglé des Torah. Que ce soit la mitzvah, les sujets de la mitzvah, ou que ce soit même des sujets qui parlent de l'Aishetel Shilut ou de l'Ardut Hashem, les sujets qui concernent notre lien avec le Kaddosh Baruch Hu, et bien quand on, ces sujets-là ont un impact direct sur la Torah d'Horba. Et bien on dit à ce sujet que bien que le Psaq à Alaha concrètement, il se trouve dans le niglé des Torah, dans les mots du Rabbi, il dit quelque chose de très fort ici, Torah meda beret bet, baed yoni et tsema Torah, l'essence de la Torah. Comme un juif ici envahit d'étudie, ça veut dire Pimiot Torah, et bien ça c'est Poel, ça ramène un or et ça ramène une Hayyut dans l'étude de la Torah qui va en deuxième lieu, en deuxième étape, avoir un impact sur le niglé des Torah. Donc ça veut dire que le niglé, il est directement impacté depuis le Pimiot Torah. Jusqu'à ce que Kip Shuto, ça va aider à ressentir, à sentir, à ressentir dans le litme de la niglé des Torah comment est-ce la présence d'Akaddosh Baruch Hu, comment est-ce que c'est Chachmatosh Baruch Hu, et en rajoutant dans ces deux choses-là, que ce soit dans Pimiot Torah, que ce soit dans l'étude de la Torah, on va mériter au Giloui de la Torah, au Shemachiar, qu'à ce moment-là, il va y avoir le IES, la Kip Torah, la Mitzvot. Le Vahar Biroirin, ce sera plus, à ce moment-là, on n'étudiera plus la Torah, on fera plus la Mitzvot que pour arranger des choses, mais pour être médiach et les Yéhoudim et Lyonim pour s'unir avec les Kaddosh Baruch Hu, avec la Pimiot Torah, et qu'on peut la Mitzvot avec des grandes Kaddosh Baruch Hu, et ce sera à ce moment-là, ce sera IKare Sekatorah, il sera dans Pimiot Torah, dans les raisons, après comme le Raman, il dit, dans son cerfère, qui est Alachot, Alachot, sujet de l'Immu de la Torah de Mashiach, Nita'u, à Chachamim vannevi, Immu de la Mashiach, tous les Chachamim, tout le monde, ont aspiré à l'étude de la Torah de Mashiach pour pouvoir être complètement libres et qu'il soit totalement investi la date, la chaîne, le Vahar Biroirin, et la Sibu d'Advaram, et la Sibu d'Advaram, le Vahar Biroirin, le Vahar Biroirin, le Vahar Biroirin, pour savoir est-ce que c'est cachart, ou c'est pas cachart. Seule un c'est cachart, ce mot c'est pas cachart. Oui, à Chukar, Je lis cette histoire avec une autre histoire qui est connue. Il y avait un individu d'un maggot, une fois c'était, il me semble que c'était rapide, parce qu'il parle à Flo, qui était très malade, un problème aussi dans le poumon, il était gravement malade. À ce moment, le maggot a appelé l'Alt-Rab et a demandé de trouver comment on peut être posé comme le Rambam à propos de la maladie qu'avait le Pinchos, que ce serait considéré comme un tréhfa, selon la vie de Rambam. L'Alt-Rab a trouvé vraiment comme on peut vous dire ici, dans ces cas, dans la maladie précise qu'avait le Pinchos, que justement, l'Alt-Rab a trouvé comme le Rambam, dans ce cas-là, et comme ça, il a sauvé la vie. Il y a Pinchos, pourquoi ? Parce que, puisque le maggot a dit que le maïl avait un zéhra, il y avait un décret, et jusqu'au... il parle de ce monde, et puisque l'Alt-Rab a trouvé comme le Rambam, et c'est comme ça, finalement, qu'il a eu déjà son sacrifice, et il pouvait ensuite guérir et vivre encore de longues années. Voilà. Un maïs qui est prudu, qui est prudu un peu partout. Alors, Juker, Olivier Saraf, hein ? C'est un peu le contraire, non ? Non, c'est le contraire, ça veut dire, c'est la même idée. L'idée est que lorsqu'on a l'Alt-Rab a trouvé comme le Rambam, on a donné le médecin, et c'est bien comme ça qu'il est considéré, et... Voilà, c'était le contraire, oui. D'abord, l'Alt-Rab a trouvé comme le B.C.A.S. Justement, qui n'est pas un tréhfa, donc... Oui, tout à fait. Alors, je vais m'arrêter aujourd'hui, sur une petite Iñane, deux Iñani, en fait, que j'ai préparé pour donner un chier quelque part, et j'avais avec moi 20 photocapies avec toutes mes chorotes, que finalement j'ai laissé, parce que je devais quitter là-bas, une précipicité, voilà. Donc, on va faire un... Precipitamment ? Oui, c'est ça que j'ai voulu dire. On a tous compris pourquoi tu n'as pas compris. Mais je pense qu'il y en a assez simples, donc on pourra suivre, même sans avoir devant nous, les différentes chorotes. Je me base d'une Iñani, et à chaque fois je me suis basé sur une fin de lettre, et une autre fin, c'est une citre à l'arrière de croqueresse. D'abord, on va parler sur... C'est tout de suite lié, bien sûr, avec le fait de Chivuot, comme nous allons voir, avec l'Horn et le Nuches, et le deuxième Iñane, et pas seulement lié avec Chivuot, mais aussi avec Parchat Nassau, le Parchat que vient de venir hier. D'abord, on va parler sur... C'est un machloquet connu entre le Rambam et le Ramban, au propos de la construction de la scie à Taharon, est-ce qu'elle est, oui ou non, considérée comme une mitzvah ? On sait tout d'abord ce qu'écrit le Rambam, au propos de ce sujet. D'abord, dans le Sherashim de Saint Fram Mitzvah, comme vous le savez, le Rambam avant, il fait le compte des mitzvahs, qui met quatorze Sherashim, ou Klam, des principes, des critères, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une mitzvah, et qu'est-ce qu'on ne peut pas considérer, compter comme une mitzvah, comme des 613 mitzvahs. Et dans le deuxième Klam Yudbeïs, dit le Rambam, il y en a un Klam qui dit, lorsque la Torah nous donne d'abord une mitzvah, Yashim et Tzoubimadou Nassotez et Maïsah, la Torah nous a ordonné de faire une certaine maïsah. Et après, Yashim et Tzoubimadou Nassotez et Maïsah. Oui, la Torah va revenir nous expliquer les détails. Il va donc expliquer le nom général, qui était déjà mentionné, maintenant il va expliquer les détails. Qu'est-ce qu'un Klam, qu'est-ce qu'un Klam, qu'est-ce qu'est englobé dans cette maïsah, cette mitzvah qui était. Alors il dit, dans ce qu'a dit le Rambam, « Eyn, l'inot kot tzibuy, chevab o'tahabeyer ke mitzvah mifnaatzma » On ne peut pas raconter chaque détail. La Torah revient et dit, il faut faire comme tel ou tel, comme une mitzvah à part entière. deux dougmes, comme par exemple, le premier exemple qu'amène le Rambam, parce qu'il en amène beaucoup, et le premier, avro, va'assouli miqdash. La parasha Truma, la Torah nous dit, vous allez construire pour moi un miqdash. C'est la mitzvah de construire le mishkan, et plus tard, construire le besa miqdash. Ça, c'est dit le Rambam, la mitzvah assez achat, c'est une mitzvah assez, avec la mitzvah parmi nous autres, et qu'il y aura un baït, où on va venir vers le korbanat, où on va se rassembler pendant la fête, etc. Et après, juste après que la Torah nous dit, au début de parasha Truma, va'assouli miqdash, après, la Torah revient à expliquer les détails, et comment on doit faire ces détails. Et en plus, lorsqu'on regarde dans la Torah, pour chacun de ces détails, moi je vais dire, l'aron, le shukhan, le mizbeya, le nenele, à chaque fois, c'est marqué à nouveau, v'asita, v'asisa orm, atse shittim. D'accord ? Par exemple, est-ce qu'on va compter chacun de ces kelim, comme une mitzvah bifna tzma ? Il y avait déjà un plan de construire un besa miqdash, maintenant que la Torah revient, nous dit, qu'il faut faire tel ou tel kelim, ou tel kelim, etc. Même si c'est marqué là, c'est pas qu'on va compter comme mitzvah, qu'on va compter comme mitzvah, après en Dieu. Après, le Rambam amen, d'autres exemples, on voit un Klau, et puis, le Prat. le même chose, au propos de mitzvah bifna tzma, sur le mikdash, plus tard, dans le Sefer HaMitzvah, dans le mitzvah, voilà, vous voyez, vous voyez, le mitzvah de construire le besa miqdash, ce n'est pas mitzvah, là nous voulons dans le Darle, je vous retrouve tout de suite, c'est exactement la même idée, mais nous sommes s'achat, voilà, c'est ça. Le 20ème mitzvah s'asset, dit le Rambam, à tzim le shinitsta, vinde la sot, baït la vodah, de construire, un bêta miqdash, pour la vodah, pour le corbonneau, où il y aura de la chavar, où il y aura le eich, tant mais il y aura un feu, toujours, et l'élavti ya hapniya, ou boti ya hagiga, baït kamsut l'choshant, c'est là-bas on va faire allier le règle, c'est là-bas on va se rassembler, comme dit le Torah, basse le miqdash, après le Rambam diukwal, b'yarnoum, qu'on a déjà expliqué, sh'ha klalut hazot, k'olalet pratim, dans cet klal, il y en a aussi du pratim, menorah, shulchan, bisbeah, bezulatan, kumlo mechal, ke hamigdash, vakom ik hamigdash, et gamim nich, t'yach et tsigo, du kothelek bechev. Encore une fois tous ces kelim, il n'y avait pas de texte devant vous, il faut juste marquer noter, qui est dans le sherashim, et dans le mitzvet es-sel-chaf, le Rambam amène les différents kelim, on va le noter entre parenthèses, le Rambam par contre n'amène pas comme exemple, l'aron, 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 le misbeah, le shulchan, le meneuger, le misbeah, le misbeah, le misbeah, le misbeah, mais pas l'aron, juste notez-le parce qu'on va y revenir plus tard, d'accord ? à revenir sur ça. En tout cas, on voit le shit et le Rambam est clair. Le Rambam dit que les kelim, ils ne sont pas considérés comptés comme des mitzvahs, parce que ce sont tous des protéines d'un clar de la mitzvah, et bien cela se dit que je te construis en bêta mitzvahs. Le Rambam, dans le Hasagot, sur ces fers en mitzvahs, vous savez que le Rambam a écrit le Hasagot, ils n'ont pas toujours d'accord avec le Rambam, et dans le mitzvah l'am et le Gimot, en troisième mitzvah, il y a le mitzvah que le Kohanim s'habit dans le B'gadim, le Rambam le compte comme une mitzvah, comme c'est marqué dans le passage de Befayrush, et donc il faut fabriquer le B'gadim et que le Kohanim s'habit dans le B'gadim. Le Rambam, le Rambam il dit qu'on ne peut pas compter cela comme une mitzvah, il dit qu'il n'y a aucune mitzvah sur le Kohanim de porter ce B'gadim en dehors du moment où ils sont en train de faire le B'gadim. Est-ce qu'il y a une mitzvah que le Kohanim porte ce B'gadim, s'il n'est pas en train de faire le B'gadim dans le B'gadim ? Non. Alors, il dit le Rambam, le mitzvah n'est pas de porter le B'gadim, il est donc de fabriquer. Le mitzvah c'est de faire la vodah dans le B'samigdash. Maintenant, pour servir dans le B'samigdash, il faut justement fabriquer et apporter le B'gadim. Dans d'autres termes, le Rambam l'appelle Hechcher mitzvah. C'est une étape dans une autre mitzvah. Et c'est pour ça que ça n'a pas compté comme une mitzvah selon le Rambam. Puis, le Rambam continue. Il dit que c'est la même chose aussi pour les clés Hamigdash, Hamishkan. Le Shulchan, par exemple, il dit ne pas considérer de fabriquer un Shulchan, ne pas considérer une mitzvah comme une mitzvah. Pourquoi le mitzvah c'est quoi ? C'est de mettre de l'achem tamil d'ifnashem qui aura des pains dans le B'gadim dans le Kodesh. La Torah dit, ah, il faut mettre des pains dans le Kodesh sur une table qui est construite comme ça ou comme ça. Donc, ça veut dire l'assiette un Shulchan, c'est un Hechcher, une étape préparative et préparatoire dans le mitzvah de mettre le L'achemapane. Le même chose, le Meneir dit le Rambam. Le mitzvah c'est pas de construire le Meneir. Le mitzvah c'est de... La Torah dit que la B'gadim doit être sur une minorat qui est fabriquée de telle ou telle manière. Et la même chose, il dit pour le mitzvah, le mitzvah de Korbanus, ou le mitzvah de K'toret. Et bien pour le kir, il dit la même chose. Donc déjà on voit que le Rambam et le Rambam, tous les deux sont d'accord pour le K'inu. On met encore pour Aaron, on met dans sa parenthèse, d'accord ? Pour les autres K'inu, au moins le Shulchan, le Meneir, le Mizbeah, le kir, tout ce K'inu, pour le Rambam comme pour le Rambam, ne sont pas comptés comme le mitzvah. Mais la raison par contre est dans le Rambam. La raison est que dans le Rambam, ils ne sont pas les mêmes. Ou le Rambam, ce sont tous des détails, des proctes dans le mitzvah, que l'on est devant sur le Mikdosh. Pour le Rambam, chacun d'être un hercheur, un état dans une aboda. D'accord ? Et le Rambam le déclare, après qu'il explique cette raison que c'est un hercheur, il dit, pour le dire beinai, il dit, je ne suis pas d'accord avec le tam horav, c'est le tam qui est dans le Rambam. Il dit, non, ça ne fait pas partie, parce qu'il y a un binyan et un keilum. Il dit, un binyan, c'est une chose, le mitzvah, c'est le mitzvah, c'est le mitzvah, c'est le mitzvah, c'est de construire un binyan. Et le keilum, c'est notre mitzvah, donc on ne peut pas considérer que le keilum font partie du mitzvah de construire un binyan. C'est pour ça qu'il préfère donner une autre raison pourquoi ils ne sont pas considérés comme le mitzvah de part entière. Après, il continue. Velakhine. Et c'est pour cela, je n'ai pas le Rambam devant moi parce que je n'ai pas l'édition classique de ses frères mitzvah, c'est ici, j'en avais, mais parce qu'on a besoin, on n'est pas là, il doit. Alors, le Rambam, il continue, Velakhine, c'est pour cela. Etzli, pour moi, il dit, un C.S. Harden de construction d'Aron peut être compté comme une mitzvah. Pourquoi? On n'explique pas, mais on comprend très bien. Est-ce qu'il y a un avodah? Je ne sais pas, mais ce n'est pas le classique avec la soga serembah. Alors, est-ce qu'il y a un avodah qui doit être fait avec l'arome? A priori, non. Je sais, on peut dire, selon un avis, il y a un mitzvah le jour de Yom Kippur. Selon un avis, le coin gâteau devait asperger le dam à part et le soleil sur le capailleur. Et on voit que ce n'est pas maraké parce que lorsqu'il n'y a pas de orne, on pouvait le faire aussi sur le HSC avec un marne. Bon, encore le point. A priori, il n'y a pas d'arrivée spécifique qu'on fait avec l'orne, une fois qu'il y a mis, et le placer dans le cahier de Chakadosh et dans le miche comme dans le Bessamim. Et donc, tout ce qui était dit pour le mizbeach, le shulchan, le meneurach, c'est tous un hercheur, un état, dans un avodah qui vient plus tard, on ne peut pas dire cela pour l'orne, parce qu'il n'y a aucun avodah qui doit être fait avec l'orne. Et c'est pour ça que pour le ramban, c'est considéré, la siataron est considérée comme une mitzvah. Donc, je résume, on peut comprendre. Pour le ramban, le orne n'est pas considéré comme une mitzvah. Pour la même raison que le shulchan, le meneur et le mizbeach ne sont pas considérés comme des mitzvahs, ce sont tous des détails dans une mitzvah clolice, de construire un bessamim de shamishkan. Par contre, pour le ramban, pour lui, la raison pour laquelle tous ces keilins ne sont pas considérés comme des mitzvahs, c'est parce que c'est un hercheur dans un avodah qui vient plus tard. Et puisque avec l'orne, il n'y a aucune avodah qui doit être fait. Donc, c'est pour ça que pour lui, la siataron est considérée comme une mitzvah. Seul problème, le ramban part ici dans cette assaga, mais dans un assaga, dans un autre endroit, où le ramban, dans un des sherashim, il met son seguimot, où il explique qu'un mitzvah qui peut être compté comme tel seulement si c'est un mitzvah de Doroth, mitzvah pour l'éternité. Alors, ce qu'on aurait pu dire, pourquoi la ramban n'est-elle pas considérée comme une mitzvah ? Parce que c'est quelque chose, finalement, qui n'est pas de Doroth. Je m'explique. On sait que tout le keilin de Mizbeya, le meneur de Shulphan, était construit et reconstruit plusieurs fois. C'est ce que le gémar nous raconte, que lorsqu'ils sont rentrés dans l'Altisraël, au moins lorsque, pardon, lorsqu'il devait David Amal reconstruire le besan Mikdash, après le mishkan de Shiloh, etc., on a enterré tout le keilin, sauf l'Aaron. L'Aaron, chaque fois que je dis Aron, ça veut dire Aron, pour le futur. C'est quelque chose qu'on sait que c'est mitzvah de Deux. Chaque fois qu'il y avait un besan Mikdash, il fallait à chaque fois le reconstruire. Et s'il s'abîmait, par exemple, si le Shulphan s'abîmait, ou si le Mizbeya s'abîmait, etc., il fallait le reconstruire. Alors, ça reste un mitzvah de Doroth. Lorsque Mishkan va venir très bientôt vers le troisième besan Mikdash, il faudra à nouveau reconstruire le keilin. Donc, c'est mitzvah de Deux. L'Aaron, par contre? Non. L'Aaron, on n'a jamais refait l'Aaron. Ah oui? Ah, personne n'en discute, on n'a jamais fait un deuxième oble. D'accord? C'est-à-dire que Mishra Beno, il a construit un oble. Ou, comme dit la Torah, que là-bas, il faut retâter l'Aaron. Et il fallait mettre le luchon. Et depuis, on n'a plus jamais construit un oble. C'était le même ordre qui est passé d'un Mishkan à une autre, jusqu'à dans le Besan Mikdash. Pardon? D'abord dans le Mishkan. D'abord, c'était dans le Besan Mikdash. Après, qu'est-ce qui s'est passé avec cette Aaron? Il y a des avis. Il y a un avis. C'est-à-dire qu'adapte le Rambam, bien sûr. Finalement, elle était cachée dans un endroit bien, un secret bien gardé. C'était Yesheu Ramallah. C'était environ un siècle avant le Khulban Nebai Srichim. Il a senti que le Khulban va venir et donc il a donné l'ordre qu'on cache la Aaron. C'est l'avis qu'adapte le Rambam. Et cette même ordre, selon la tradition, nous allons le retrouver avec Sla Douches une fois, mes chers revenus. Ça, c'est un ajout. Et notre avis dans le Guimara, c'est que non, l'ordre a été pris en galoute, en bas, et ne plus revenu. On a perdu. Mais en tout cas, on n'a pas reconstruit un deuxième ordre. Donc on peut dire, c'est le Rambam lui-même qui dit ça comme question. Peut-être ne pas compter la CSR comme une mitzvah. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un mitzvah que le Doroth, qui est éternel. Le Rambam, que non, ce n'est pas une contradiction. C'est une mitzvah de Doroth. Pourquoi ? Et c'est un peu lié avec, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire un mitzvah qui est de Doroth ? Lorsqu'il n'y a pas toutes les conditions nécessaires réunies pour faire une mitzvah. Donc le mitzvah ne s'applique pas. Ne fais pas de cette mitzvah, ah, ce n'est pas une mitzvah de Doroth. Il est sûr qu'elle est éternelle. El Amai, le Khatrilo, le mitzvah est donné sous certaines conditions. Dès que ces conditions se réunissent, à nouveau nous devrons accomplir cette mitzvah. Il amène un exemple. Le Rambam, ce que le Rambam lui-même dit, au propos du mitzvah d'Achratat Zarosh El Amalek. Le Rambam dit que de nos jours, on ne peut pas accomplir cette mitzvah parce que depuis Sanchariv est venu, on sait qu'il a honte de mélanger toutes les populations et depuis on ne sait pas qui sont les descendants d'Amaud, donc on ne peut pas faire cette mitzvah. mais malgré cela, le Rambam effacez Amalek, malgré cela, le Rambam va compter cette mitzvah comme une mitzvah de Doroth. Ah, et on ne peut pas l'accomplir aujourd'hui, c'est parce qu'encore une fois, nous n'avons pas les conditions nécessaires réunies pour le faire. Si jamais on va découvrir qui est Amalek, et on a un roi, et on a toutes les conditions nécessaires, cette mitzvah appliquera de nouveau. Donc elle est quand même comptée comme une mitzvah. Le même châti de Rambam pour la construction de l'ordon. Le fait qu'on ne devait pas construire un ordon, c'est vrai. Mais dès que, imaginons-nous, si aujourd'hui on retrouve le luchus, le luchus taillet, on le retrouve. Et on trouve que l'aron était abîmé, on n'a pas l'aron. On devra à nouveau, on devra à nouveau, construire un ordon pour y mettre de luchus. Donc pourquoi ne pas considérer cette mitzvah comme un mitzvah de Deux ? Rajoutez un mot, que le Minchatrinur par exemple, de manière que lui demande la question, il dit, Ensen Khena Lanes, ce ne peut pas changer pour l'éternité des mitzvahs, le fait que finalement, il y avait un miracle, le même aron a duré toutes ces années-là. D'accord ? Donc finalement, de dire que le Rambam ne compte pas comme une mitzvah, pourquoi ? Parce que ce n'est pas un mitzvah de Deux ? On ne peut pas dire parce que c'est certainement un mitzvah de Deux ? Le Calabam est le Hasbe. Bon, on peut dire que le Rambam tient que ce n'est pas un mitzvah, ça fait partie de de quelque chose de Klaali, comme nous avons dit, vous savez bien ? Ça fait partie du mitzvah de Deux ? Il y a un petit problème quand même. Bon, là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je vous ai demandé de noter. Le problème est que le Rambam ne tient pas, ne compte pas ainsi et ainsi, comme un mitzvah par entière, ça c'est simple, ça fait partie de, même si c'est le Doroth, mais ça fait partie d'un mitzvah Klaali, ça il n'y a pas de problème. Le problème est qu'a priori, si on regarde bien, pas seulement que le Rambam ne le compte pas comme une mitzvah par entière, mais le Rambam ne le compte même pas comme une mitzvah en détail d'une mitzvah. c'est ça qui est un grand pavre. Où est-ce qu'on le voit ? Où est-ce qu'on le voit ? A chaque fois, trois fois, dans le sefer à mitzvah, par exemple, mitzvah Sasechof, dans le shalashib, à chaque fois, quand le Rambam amène des détails, qu'est-ce qu'il amène ? Shulchon, Mizbeach, Meneile, il n'amène pas l'Arab. On va dire ce par hasard, en plus. En plus. le chinoch, c'est que le chinoch, le dernier klas, c'est le shiteur de Rambam, c'est ce qu'il est toujours. Dans le mitzvah, c'est le mitzvah Tzadik, alors, un peu, le chinoch dit exactement le même chose que le Rambam, on peut pas contre le chinoch, comme le mitzvah de parent, qui arrivent tous partie de la mitzvah général. Et encore une fois, comme exemple, Shulchon, Mizbeach, Meneile, il n'amène pas l'Arab. Plus encore, plus. dans le mitzvah Tzadik, le Rambam, à nouveau, dit la même chose. Au début, il dit, le premier halakhat, il dit, il y a mitzvah de construire un mitzvah, 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 un mitzvah. Après, après qu'il y a donc quelques détails historiques, alors il revient, dans le mitzvah, qu'est-ce qu'il y a qu'il y a dans cette mitzvah. D'abord, il dit, 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 c'est-à-dire, voilà le détail, toujours dans le mitzvah général de, construire un mitzvah, de la phob, il dit, il dit, c'est-à-dire, il dit, il dit, il dit, en moins, il dit, il dit, qu'il dit, comment il dit, avec tous les détails. Il dit, Première partie de la meneure, la meneure me ferrache de la sabbatale. Deuxième partie de la meneure, le shulchan, exactement comment le faire. La shulchan aïor kishne mosataf, etc. A aucun moment le Rambam nous explique comment construire un meneure. Il nous explique en détail comment construire un mesebère. C'est une question qui saute aux yeux. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais on dit déjà ça. On voit, il amène des exemples. Puis il revient pour expliquer en détail comment fabriquer telle keili, telle keili, telle keili. Il explique comment fabriquer un mesebère, comment fabriquer un meneure, comment fabriquer un shulchan, même le kir, le meneure il explique. Absent. La seule fois où il parle sur le ham, c'est plutôt d'un période plus tard, il ne parle pas comment faire le ham. Il explique que cela est malheureux de meurtre, préparer un endroit ou de cachet à l'endroit. Je ne suis pas à dire. Pardon? Je ne suis pas à dire. Je ne suis pas à dire. Je ne suis pas à dire. C'est de l'arrivée. Non, il ne s'explique pas. Il aurait dû expliquer. ça veut dire que c'est pas un mitzvah pour comprendre même si c'est le Déris encore une fois comme le Ramban explique parce que c'est plutôt un détail dans le mitzvah mais quand même un détail dans ce mitzvah il faut expliquer comme une nouvelle et même ça le Ramban ne l'explique pas alors le Rebbe s'arrête sur ça dans sa lettre c'est une lettre mais finalement celui-ci s'était amené dans une ha'ar une grande harichut dans le savoir de Khelek Dalet et la lettre quand le Ramban l'écrit il écrit à quelqu'un c'est un des genoux on va dire, il s'appelle Richard Wrightward pour ceux qui le connaissent c'est très intéressant comme lettre parce qu'au début c'était Tav Shinkhov Dalet apparemment il venait de se marier et il voulait sortir un ceintre qu'il a sorti le poêle qui s'appelle Bidvar Melech un ceintre de Khelek Dalet lorsqu'il était en Bokhara 7-7 et tout le Monsey c'était quelqu'un qui Poshet était un grand grand mazmit au début de cette lettre c'est très rare je pense que le Ramban dit il a écrit quelques harot sur son Seyfi et là-bas apparemment dans son Seyfi il passe le fameux mahlèkes entre le Ramban et le Ramban sur quel est le Tachlid de mitzvah de Bine Bessamigdosh c'est connu, on ne parle pas sur ça dans d'autres endroits pour le Ramban, à priori le Iker c'est comme il dit tout au début de l'Hukhara pourquoi on doit construire un Bessamigdosh ? c'est pour Riesmaqribm de Korbanes et pour le Ramban, c'est le Iker pour un Shroa Sashchina c'est comme ça que le Ramban à la terre dit le Parchat Truma pourquoi le premier de Kényim juste après le mitzvah de Bessamigdosh parce que c'est là où est toute l'Iker de cette Mishkan c'est qu'il y aura un Bessamigdosh apparemment dans son Seyfi il passe sur ça donc le Ramban revient sur toute cette Ignat d'Amm la première chose que le Ramban dit c'est très intéressant il dit c'est que l'Amm veut continuer le Locus on peut le comprendre de toute façon on peut le comprendre que le Ramban est là pour continuer le Locus c'est à dire puisqu'il y a deux Locus la terre a dit il faut construire un Ramban où on va garder ce Locus ça c'est a priori le Shroa Sashchina c'est comme ça qu'il dit si nous avons le Locus il faut toujours avoir où le mettre il faut toujours construire un Ramban on peut comprendre d'une autre façon de le Ramban qu'est-ce qu'il y a un Ramban ? le Ramban c'est d'amener Hachra Sashchina dans le Bessamigdosh ça c'est le rôle d'Amm même si il y a le rôle qu'on va dire qu'il contient le Luchot mais le rôle numéro un d'Amm c'est que grâce à elle il y a un Hachra Sashchina dans le Mishkan comme ça c'est marqué il y a un Dictit de l'Amm il y a un Hachra Sashchina mais il y a un Hachra Sashchina c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un Hachra Sashchina c'est là où il y a un Hachra Sashchina dans le Bessamigdosh il y a un Hachra Sashchina il y a un Hachra Sashchina il y a un peu moins connu je ne sais pas pourquoi mais c'est un Hachra Sashchina le Ramban dit comme ça on peut dire selon le Ramban ce n'est pas un Mitzvah de Dres pourquoi ? même comme détail du Mitzvah la clôles est là sur le Migdash mais il y a des ornes et pas les deux. Le rabais dit comme ça, mettre le luchus dans l'orne ça c'est un détail dans l'orne. Quand je ne sais pas que l'orne est là pour le luchus, c'est plutôt que l'orne est là pour amener le Shkina dans le Besamigdash. Pour que l'orne puisse amener le Shkina dans le Besamigdash il faut mettre de luchus dans l'orne. Donc c'est pas que l'orne est là pour le luchot, c'est plutôt que le luchot sont là pour l'orne. C'est un grand khidosh. Là le rabais continue, c'est un grand. Le rabais dit comme ça, on peut dire que la manière que l'orne a effectué cette lignane dans le Mishkan n'est pas la même que l'a effectué dans le Besamigdash. Le Mishkan il fallait que l'orne soit là, présent. Vu que l'orne n'est pas là, il n'y a plus de Shkina. Puisque toute façon le Khidosh n'est pas de manière fixe. C'est quand même, ça arrête. Pour le Besamigdash, par contre, on sait que l'orne est dans le 2ème Besamigdash. Et c'est pour ça que le rabais dit même dans le 2ème Besamigdash, même selon l'orne dit qu'il le rabais dit que l'orne est parti avec eux, il y avait toujours le Shkina dans le 2ème Besamigdash. C'est pour ça que le dîner jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas rentrer sur le rabais. C'est très bien. Comment est venu cette Shkina lorsqu'on a posé l'orne ? Il faut qu'on a posé l'orne, on peut le retirer et la Shkina est toujours là. C'est-à-dire que le rabais, à partir du début de la Baïs Rishin, depuis qu'on a posé pour la première fois, dès que Shreim HaMal a construit la Baïs Rishin, dès qu'on a posé la Baal-orne, on n'a plus besoin d'orne. Donc on ne peut comprendre pas seulement que ce n'est pas une mitzvah, à part entière, parce que c'est un détail, dans le mitzvah de Vahs, c'est le Middash, mais même comme un détail, cette mitzvah de Vahs, ce orne, Atsu Shittim, n'est pas une mitzvah de Deres. Elle était pour le or, pour le Middash, pour Eretz Yisrael, mais le temps qu'on construit, le premier Besamigdash. Une fois que le premier Besamigdash est construit, on va y poser l'orne, c'est fini. C'est un grand ridouche, et c'est ça que le rabbin dit, et c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi, pas seulement qu'il n'a pas compté comme une mitzvah, il n'a même pas compté comme une détail dans le mitzvah de Vahs, c'est dans le Rambam. Donc on va résumer cette première partie, on va parler que c'est entre le Rambam et le Rambam. Pour le Rambam, le Kelim, font tous partie d'une mitzvah de ce qu'il y a sur le Middash. Pour le Rambam, les Kelim ne sont pas comptés comme des mitzvahs, parce que chaque mitzvah est un herche d'un certain avodah, et c'est pour ça que justement qui compte l'orne, comme une mitzvah Bifnat, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un herche d'un certain avodah. Et de dire que ce n'est pas le Deris, on ne peut pas dire non plus pour le Rambam, parce que pour lui, pour le Rambam, le orne est là pour contenir le Luchus. Tant qu'il y a de Luchus, il faut construire un orne. Donc pour le Rambam, c'est un mitzvah de Deris. Tandis que pour le Rambam, le orne n'est pas pour contenir le Luchus. C'est plutôt, le orne est là pour amener le Shechina dans le Besamigdash. Pour que le orne puisse amener le Shechina dans le Besamigdash, il faut mettre le Luchus dans l'orne. Dans l'autre mot, ce n'est pas le orne qui est un dîn dans le Luchus, c'est le Luchus qui est un dîn dans l'orne. Et une fois que dans le premier Besamigdash, le Shechina pas est l'orne, que du Shechina Zawim keima, donc on n'a plus besoin de orne pour qu'il y ait un herche d'un, dans le Besamigdash, du Shechina Zawim keima, donc ce n'est pas mitzvah de Deris, et c'est pour ça qu'il n'a pas compté comme un mitzvah. Maintenant on va partir sur un autre sujet, mais toujours sur l'orne, on va avoir toujours remarqué que c'est entre le Rambam et le Rambam. Dans l'Ulchus klei HaMikdash, l'Ulchus klei HaMikdash, Perek Beis, Halach yil Beis, C'est une mitzvah qu'on a lu hier dans le Pasha, Pasha Nasr. Be'ed shemolichim et Aharon limakum lomakim. Lorsqu'on doit transporter l'Aaron à un endroit nôtre. En l'Ulchus klei HaMikdash, et l'Ulchus klei HaMikdash, et l'Ulchus klei HaGalas, on n'a pas le droit de le poser, ni sur le dos, en bas, sur un chariot, et l'Ulchus klei HaMikdash C'est une mitzvah de le porter sur le Palud. Et puis chez Charkach David, une sao al-ha-gal, n'y faites pas l'espouse, parce que d'abord le français, parce qu'il était en train de revenir dans la guerre avec le Klichtim, et il a récupéré l'âme, à ce moment, il l'a mis sur la gal, sur un chariot, et à un certain moment, le chariot commençait à bouger, il y avait Ouzah qui voulait le tenir, et il est mort. On sait la raison, parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Ok. Il y a beaucoup d'une fâche qui s'arrête sur le fait de chez Charkach, pourquoi l'Aman a dit chez Charkach, a priori ce n'était pas qu'il a oublié, mais lui pensait que dans telle condition il avait le droit, c'était une erreur. En tout cas. Le Klichtim a remis sur le chariot, à un moment donné, l'âme a été volé. C'est lorsqu'il était en train de le ramener, il l'a récupéré. Mais c'est lui qui l'a mis sur une... Bon, après, David Amalek l'a amené comme ça. D'accord? Alors, il dit donc qu'on n'a pas le droit de le mettre sur la gal, après il continue. Le mitzvah de le porter sur la gal, ici, il y a plusieurs, plusieurs questions qu'on peut demander sur cette alors. Le premier, c'est une question que demande Amin Khasrinam, dans le mitzvah. En tout cas, il demande la question suivante. Aga, Rambam, que la même question a été demandée déjà par le tzemar tzadek, mais quitte ce dans un maïm. A priori, on ne comprend pas. D'où le premier Rambam que cette mitzvah se fasse sur l'âme ? Parce qu'on regarde, on ne parle pas assez. D'accord? C'était juste après que l'on estime, on donnait comme cadeau l'agolus. Cheikh agolus, c'était 6, et la Torah dit, 2 étaient donnés, obne gash, 4 étaient donnés, obne murari, parce qu'il devait vraiment porter les choses lourdes, comme le kashim, etc. Vous les venez, kash, l'on attend la galotte. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des sacs de chalet, un bacos suffisant. Comme Rashi dit, qu'est-ce que c'est l'avé des sacs de chalet, tout le kait ? Ce n'est pas que l'homme qui devait porter. Il devait porter le mitzvah, il devait porter aussi le meneir, le shulchan, le mitzvah apnimi, etc. Millions de feu aussi. Pardon ? Millions de feu aussi. Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses, c'est pas que l'homme. Alors, il y a un shahil, pourquoi il demande le min'hashrino ? C'est une question très simple. Si on apprend d'avoir des sacs de chalet, le mitzvah de ne si et sa agne, le mitzvah. Alors, pourquoi ne pas apprendre, pourquoi tout ce qu'il y a, c'est que l'homme qui reste un mitzvah, ne si et sa agne qui reste un mitzvah ? Et de porter le mitzvah, le shulchan et le meneirah ? Ça, ce n'est pas une mitzvah, ça ne fait pas partie de cette mitzvah d'avoir des sacs de chalet, parce qu'il y a un shahil. Une shahil. Après, il y en a d'autres shahil. Par exemple, le Ramban, toujours dans Ha-Sagot, dansé dans Adesharashim, le Ramban demande la question suivante. Pourquoi le Ramban, pardon, n'amène pas aussi le lav ? Le Yavudait, après 50 ans, le Lévi, n'avait plus le droit de porter avec leurs épaules. Il devait s'arrêter. C'était l'époque où la retraite, c'était à 50 ans. En tout cas, il paraît qu'il vient de se révenir. Mais en tout cas, pourquoi le Ramban n'amène pas la même manière qu'il amène le mitzvah de laver le saké de chalet, parce que c'est ça ? Il aurait dit, mais cette lav que le Lévi n'a pas le droit de le porter après 50 ans ? C'est une question de Ramban. Après, il y a d'autres questions. Par exemple, le Radvaz. Le Radvaz demande des questions très simples. Il dit, a priori, cet Allah n'a pas sa place ici. C'est un perec bête. Il n'a pas sa place ici. Parce qu'on sait que ces halachot, dans les anciens Rambans, ça s'appelle Hichot, Kleh HaMikdash ve HaOvdimbo. On sait qu'il y a deux parties. Il y a deux premières places qui m'appartent sur le Kainim. Le K'tairus, le Shavala Mishra, etc. À partir de Père le Gimel, le Ramban commence à expliquer l'halachot de Mishmores de Kainim, qui travaillait dans le B'shamigdash, comme quoi, qui avait travaillé, etc. Alors, a priori, ici c'est un dîme. Comment on devait, qu'est-ce que devait faire le Kohanim ? Porter l'âme et ne pas le laisser sur un agone. Donc elle a plutôt sa place dans Père le Gimel. Donc plus tard, on part sur le Hauvdimbo, de ceux qui travaillent dans le B'shamigdash. Et non pas ici dans Père le B'shamigdash, on part plutôt sur le K'tairus, le Shavala Mishra, etc. On va terminer avec une quatrième et dernière question. Lorsqu'on regarde sur cet Allah, il y a un problème avec l'ordre. Je me dis qu'il y a une répétition. On sait que lorsqu'il y a une cause et un effet, normalement, on amène d'abord la cause et puis l'effet. Quelle est la cause ? Il y a un Allah qui doit porter l'âme sur le K'tairus ? L'effet est qu'on n'a pas le droit donc de le mettre autre part que sur le K'tairus. Comment le dit le Rambam ? L'effet est qu'il n'a pas le droit de le mettre sur le B'shamigdash. Après il dit, la mitzvah n'a sur le K'tairus. L'effet est qu'il n'a pas le droit de le mettre sur le K'tairus. Pourquoi il commence avec d'abord le résultat, la conséquence, après le mitzvah, que la mitzvah est de la porte sur le K'tairus ? Donc quatre questions, je vais les répéter. Alors, la première question de Mincha Trino, que le Tzemar Tzedek demande aussi de K'tairus, c'est a priori, cette mitzvah englobe, c'est pas que l'âme, mais aussi tous les autres k'tairus. Pourquoi le Rambam ne compte que l'âme dans cette mitzvah ? Deuxième question de Rambam, pourquoi le Rambam n'amène pas le mitzvah de Velo Yavadot ? Après cinquante ans. Troisième question de Radbaz, a priori, n'a pas sa place ici, mais plutôt, dans le Gimbal d'Allah, on parle sur le Huf Dinbo, c'est-à-dire comment les gens devaient eux travailler et dans le Bessam Yavadot. Et quatrième et dernière question, c'est sur l'ordre dans cet Allah. Que le Rambam amène d'abord le négatif et puis le positif. D'accord ? On va dire un seul mot, c'est un mot que le Rambam explique, qui répond sur toutes ces différentes questions. Après on va demander à la petite rakira, on va voir comment cette rakira, elle aussi, peut être répandue, tranchée, on va dire, selon cette swath. Ça que l'Aren devait porter sur les appels de Kohanim, ça même on peut comprendre de deux manières. On peut le comprendre, c'est une sorte d'Avodah sur le Gavre, sur le Zohan, sur le Kohanim. C'est-à-dire que le Kohanim, il avait un avodah à faire avec l'Aren, c'est de le transporter, parce que c'était nécessaire. Et donc, cet avodah devait se faire d'une certaine manière, c'est-à-dire que le Kohanim devait faire cet avodah, de transporter l'Aren d'une certaine manière, de le porter sur les appels, et non pas de le mettre sur la galotte, ou le don d'un belt, etc. Mais il y a une deuxième manière qu'on peut comprendre cela. Ce n'est pas une question, une mitzvah sur le Kohanim, ce qu'on appelle le Gavre, non. C'est plutôt un dîme dans l'Aaron tel-même. C'est plutôt le Mokimhar. Mokimhar. L'Aaron avait une place. Elle avait sa place. Sa place, lorsqu'elle ne voyageait pas, c'était dans le code de Shagadashi. C'est là où elle devait se trouver. L'Aaron avait aussi sa place lorsqu'elle était en voyage. Où est la place d'Aaron? Sur les appels de Kohanim. Ce n'est pas une mitzvah sur le Gavre, sur le Kohanim de porter l'Aaron d'une certaine manière. C'est plutôt un mitzvah sur l'Aaron. Que l'Aaron ne doit pas se retrouver sur le dos d'un bête, L'Aaron doit se trouver plutôt, lorsque l'on est en train d'être transporté, plutôt sur les appels de Kohanim. Et si on regarde bien dans l'Aaron, que je parle ici encore une fois, le mitzvah, il me semble, c'est très intéressant comment il dit. Le mitzvah, comme son habitude, d'abord il y a le mitzvah, après il y a ici le charashim, c'est-à-dire les explications de Moussa avec le sachem. Et il dit quelque chose de très intéressant. Lorsqu'il explique cette mitzvah de Moussa, alors il dit comme ça. Il dit un mot très intéressant, c'est normal. puisque le ikr chez les juifs, le ikr chez les juifs, c'est le luchat, c'est la Torah. Donc c'est normal que le ikr, c'est-à-dire l'ignan de luchat, la Torah soit placée sur les épaules des gens les plus honorés chez les juifs, c'est-à-dire les koanims. C'est intéressant de la manière qu'il dit. Ce n'est pas un mitzvah que le koanim porte là-bas. C'est plutôt puisqu'il s'agit de luchat saïdus. Où doit se retrouver luchat saïdus ? Puisque le luchat, c'est la chose la plus honorée. Ah ! Elle doit donc se retrouver sur les épaules des gens les plus honorés chez nous, c'est-à-dire les épaules des koanims. Donc encore une fois on voit, ce n'est pas un dîn dans le gabre, le koanim, mais plutôt un dîn dans le khat sa'dah, dans le makimahon, et lorsqu'on est en train de se transporter sur les épaules des koans. Pardon ? Ah, 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 je ne voulais pas rentrer dedans, mais bien sûr, le Rambam explique, dans Mitzvah la Midgimon, le Mitzvah Sase, il est clair qu'à l'époque c'était le koanim, parce qu'il n'y avait pas assez de koanims pour saïdus. Mais sinon, pour le dernier, c'est le koanim, et ça laisse une place pour un grand makhlakut, parce qu'il n'y a pas de lafka. D'accord ? C'est une bonne question qui mérite une bonne réponse. Combien de personnes qui lèvent ? Quatre. Est-ce que, quand il le lève, est-ce que la face est vers l'avant, ou le dos ? Non, face vers l'avant, pas de l'avant. Il n'avait pas le droit de le porter deux devant, deux arrière, en train de regarder l'Akharak. Et la nuit, puisque c'est Mitzvah sur les déveillés, vous ne bougez quoi la nuit ? Il restait toute la nuit sur les époux, alors ? Lorsqu'ils étaient en train de les transporter ? Non, quand ils étaient en train de les stationner ? Il ne lui est pas posé par terre ? Il voyageait même dans la nuit, pourquoi ? Il y avait le Hamoudaïch, c'était du phare très fort. Il voyageait même dans la nuit. Et s'ils étaient en verre, comment ils voyaient la route ? C'est l'endroit, c'est la route. C'est la route qui est le porteur. Alors, la route, il a dit qu'il n'avait pas besoin de guide. C'était comme le charrette de Benchart. Quand il s'arrêtait, il faisait du harold. Encore pas. Ça sur l'épaule, ça sur... Voilà. Dernière question, Rémi Chalot. Quand il s'arrêtait, il s'est déplacé. Qu'est-ce qu'il faisait du harold ? Il est posé dans le... Il ne s'arrêtait pas. Il n'avait pas l'air de l'impôt à l'époque. Il n'avait pas l'air de l'impôt. Ça sur l'épaule, ça sur le côté... On changeait. On changeait plus tard. Est-ce qu'il s'arrêtait avec toutes les choses sur les charrettes et tout ? Je ne pense pas. Lorsqu'il voyageait, il voyageait jusqu'à ce qu'il s'arrêtait. Il ne s'arrêtait que lorsque... Par la zone, on ne s'arrêtait. Le char, parfois, il ne s'arrêtait pas. Je ne sais pas. Lorsqu'il est ouvert, à nouveau, remontait le baisse de Mishka. Et là, on le fait, c'est tout de suite dans le gré de Chakadosh. D'accord ? Ok. Maintenant, on s'arrêche. Il s'agit ici... On peut répondre maintenant sur toutes les questions. Un par un. Un par un. Alors... Le premier, c'était les questions que Wilkes Krim aura demandé. Qu'a priori, le mythe, c'est d'Aveil de Sakel et Shalem, Bakas et Fiso. Un anglo. C'est pas que l'homme. C'est toutes les différentes quelles. La réponse est très simple. Dans le mythe, ça s'appelle Doroth. Justement... Aveil de Sakel et Shalem, Bakas et Fiso. C'était un dîn sur le Kohanim. C'est-à-dire le travail de B'nai Khoros. Ça, c'était toutes les différentes quelles. Mais ce dîn de Mokim Haor, c'est que dans l'Aram. Ce n'est pas dans le Meshul, le Menei, le Mitzbehach. Ce dîn qui est le dîn, cette mitzv, qui est le dîn, d'Aveil de Sakel et de Shalem, Bakas et Fiso, ça, c'est quelque chose qui ne dîn que dans l'Aram, et pas dans l'autre quai. Question de Ramban. Le dîn de Mokim Haor, c'est la même chose. Le dîn de Mokim Haor, c'est le dîn dans le Gavre. Ça, c'était à l'époque, quand on transportait le Meshul dans le désert. Et ça, c'était pour tout le Qai, le Menei Khorom. Et il ne devait pas, il n'avait pas le droit, de le porter, le debim, après 50 ans. Mais le dîn de Mokim Haor, ça, c'est rien à voir. Ça, c'est même après 60 ans, pas de problème. Tant qu'il est Kohen, il peut encore porter l'Odn. Voilà, dans le mitzv, le Déris, de Mokim Haor, que l'Odn n'a pas le droit d'être ici, mais plutôt ici. Ça, il n'y a pas d'âge. C'est pour ça qu'on ne l'amène pas. Les questions de Radva, s'indigne dans le Qai, ici, c'est le Qailim. Et plus tard, c'est le Halakhis d'Abdumbé. Donc, alors, il dit plus tard, Adram, on vient d'expliquer que tout cela s'indigne dans l'Odn. Donc, là, ça place, justement, dans le deuxième péril, on ne doit pas attendre jusqu'au troisième, où on part sur la veille de le Qailim. Enfin, la quatrième et dernière question, c'était sur l'Odre. Justement, si ça avait été un din dans le Qailim qu'il doit porter, alors, d'abord, on amène le mitzvah, le Chiyo, le Chiyo, qui le porte sur le Qasif. Et donc, il n'a pas le droit de le mettre autre part sur le Qasif. Mais c'est ça que le Ram va vous souligner, c'est un din dans le Qavit, l'Odn, que le Ram a moqué. Et donc, si on va le mettre quelque part autre que le Qasif, c'est un zilzo dans le Qavit d'Odn. Et c'est pour ça que le Ram va me dire, d'abord, les négatifs, et puis les positifs. ELLA! Mitzvah le Nasr lakam. Tout cela, c'est presque, avec quelques modifications, pour des raisons structurelles, c'est marrant, mais c'est presque, tout ce que le Ram dit là-bas dans le Sikh, il me semble le troisième Sikh, c'est très intéressant. Mais, on peut même rajouter sur ça. Agave, le Rab amène un autre exemple, qu'on voit les mêmes din dans le Qavit d'un Sikh, le Rab amène à la fin des Outre Sikh, je ne fais pas devant moi. Il y a plein d'Allahot, comment on doit respecter un Sikh, quand on le voit, on doit se lever, quand est-ce qu'on peut s'asseoir, etc. Après, à la fin, il dit, le Rab dit, après, cet Allahot aurait dû venir tout au début. C'est marqué que le Sikh, on doit fixer un endroit spécial où on va le mettre. où on voit, le Rab dit, c'est bien différent. Il y a les Allahot qui sont sur le gamme, sur l'homme, comment on respecte un Sikh, et ça, c'est tout le début de cette période qui baise. C'est un Sikh. Après, il y a un Allahot dans le Sikh elle-même, où elle doit se retrouver. Elle doit se retrouver où ? Dans un endroit qui est spécialement pour elle. Sur cette Sikh, il faut dire, il y a, 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 qui a écrit tout un Contrus, on va dire sur ça. Elle est très intéressante. et elle a imprimé, les premières impressions, après je n'ai pas suivi, parce qu'il a fait 15 khalakins, je ne sais pas, le métal, il me semble qu'il l'a imprimé, mais la première édition de cette Contrus, c'était derrière un Sikh qui a sorti son frère, en Amérique, qui s'appelle, il y a déjà 25 ans. Et derrière, il a mis en compte ce qui s'appelle, avec un quinzième de Simonim, il faut dire 10, on va dire, sur les 15, c'est autour de cette Svarek, et de deux côtés. Très intéressant. Très, très intéressant. Ah Monsieur. Et là-bas, il amène un Hakira. Il y a plein de choses intéressantes, et c'est très clair, très intéressant à lire. Il y a un Hakira qui demande, il dit, et quel est le Deen, si, on va transporter l'homme, sous les épaules d'économie, mais puisqu'ils ont mal à propier, ils vont monter sur un charrette, un chariot, et vraiment, on va avancer. Vous avez droit ou non ? Oui. Oui ou non ? Oui. Pourquoi oui ? Je suis sur les épaules d'étoitie, mais l'étoitie est évidemment sur un âne. Très bien. Sur un âne ? Alors ? Je suis en cheval. Je suis en cheval. Non, c'est pas grave. C'est une voiture. Oui. Un camion. Ça dépend. Lorsqu'on part sur le mitzvah, comme c'était dans le mitzvah, où c'était un mitzvah sur les hommes, à la veille de Bnei Koros, il fallait qu'ils portent, il ne fallait pas qu'ils soient transportés par autre chose que par leurs pieds. Et donc on n'avait pas droit, a priori. Il dit, mettons, le mitzvah, c'est un 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 mitzvah. a priori, même s'ils sont debout sur l'aggala, ça s'appelle toujours ce quatrième, là on est toujours sur sa place, donc c'est pas aucun problème. Hein? C'est écrit ça ou c'est pas écrit à Ville? Un mitzvah, hein? C'est écrit ça ou c'est pas écrit à Ville? C'est écrit ça ou c'est pas écrit à Ville? Même si c'est la voie d'être portée, c'est pas la voie d'être emmenée. Pourquoi pas? Il dit à l'époque même, lorsqu'on regarde le Pachasar, après ça, excusez-moi, on voit justement, c'était un aved de Bnei Karas, c'était un avoda à eux. A priori, ils n'avaient pas le droit de monter sur un chariot, sur un chariot. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne leur a pas donné des chariots, tout simplement. Mais maintenant, c'est plus un din sur le Bnei Karas, c'est plus un din dans l'aggala qu'il a besoin d'être dans un certain endroit, très précis. Dès que l'aggala se trouve dans cet endroit, qui est, encore une fois, le 4 de Haka. Donc, même s'ils sont sur un chariot, il n'y a pas de problème. Quand il était sur le Havre, sur le 4 de Haka. Leur pied est touché par le sol. C'est pas grave. Mais le Havre se trouve où? Sur le 4 de Haka. C'est bon. Maintenant, le Ramban qui a demandé cette question sur le Ramban, par contre, il n'y a aucune différence. Pour lui, le mitzvah est toujours sur le Gavre. C'est pour ça qu'il va compter aussi comme mitzvah. Comment est-ce qu'il va faire avec tous les autres kailim ? J'en sais rien. Une question ? Ça reste une question. Mais au moins, le Ramban comprend cette mitzvah autrement, d'autre manière que de comprendre le Ramban. Le Ramban comprend quand même il y en a une petite pierre, il y a une petite pierre. Il y a une petite pierre, le Ramban comprend plus tôt! Il y a une petite pierre et le Ramban dans la pierre. Par la time de l'échelon. J'espère que en total, cela s'y a intégré. Voilà, Rébî Chennane. Il y a un petit peu de ce grand qui a été concentré à l'israélité. Il y a une petite pierre. En plus, il y a une petite pierre à la fin de la pierre. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501